La ville de Montreux est totalement inondée et la ville est absolument impraticable. Ça a été extrêmement soudain, violent, brutal et actuellement on est sur le pont avec les moyens qui arrivent de petit à petit. Des moyens humains supplémentaires par le biais de la sécurité civile et puis également des matériels supplémentaires, c'est-à-dire des tracopètes, des ponts, mais tant que ça ne s'aide pas de monter, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est assez apocalyptique, je dois dire. Entre 50 cm à 1 m d'eau et la pluie ne s'aide pas du phare. Et d'autre part, les précipitations qui sont tombées il y a 40 minutes en amont des rivières, se déversent petit à petit, donc arrivent sur le centre-ville. Et par conséquent, l'eau des rivières monte, les égouts débordent et donc l'eau continue à monter. La situation se dégrade aussi parce qu'il y a des coupures d'électricité, entre autres.